Une question intéressante qui se pose Comment c'est possible qu'un homme il mange un aliment et en face de lui il y a un autre aliment qui est kachère en soi il n'aura pas le droit de manger dans cette table où il y a cet aliment et d'un autre côté, une autre personne qui a devant lui un aliment qui est kachère et en face de lui il y a un aliment qui n'est pas kachère il n'aura quand même le droit de manger dans cette même table Comment c'est possible ? La réponse c'est si par exemple le monsieur il mange de la viande et dans la même table il y a du halav il y a du lait donc automatiquement il n'aura pas le droit de manger sur la même table de peur qu'il risque de mélanger par contre si quelqu'un il mange quelque chose de kachère peu importe la chose et en face de lui il y a quelque chose qui n'est pas kachère comme par exemple de la viande qui n'est pas kachère nevelote ou trefote en face de lui il y a ça alors là il aura le droit de manger sur la même table pourquoi ? ça veut dire que même si à côté de lui il y a quelque chose de pas kachère on ne craint pas qu'il va arriver à en manger pourquoi ? parce qu'il est bodel mi meno il sait que ça c'est pas kachère et son esprit il s'écarte de ça et même si c'est quelque chose qu'on ne reconnait pas même s'il ne reconnait pas que c'est de la viande qui n'est pas kachère c'est un fruit qui est tevel qu'on n'a pas fait marasrote qui est de la orla ou bien du vin qui n'est pas kachère que quand on le voit on ne dirait pas que c'est pas kachère à fil ou ahri comme il sait que c'est pas kachère il ne va pas arriver à en manger par contre quand quelqu'un il va manger de la viande et en face de lui il y a du lait ou bien le contraire il va manger du lait et en face de lui il y a de la viande il n'aura pas le droit de manger sur la même table et ce qu'on a dit qu'il n'aura pas le droit de manger sur la même table ça va très loin c'est même s'il fait un iker même s'il fait une séparation entre ce qu'il mange et l'aliment qui est en face de lui à fil ou ahri ça assure on a peur qu'il va arriver à en manger et ce qu'on a dit c'est même ce qu'on a dit que ça assure de manger dans la même table c'est même s'il va mettre un chômeur s'il met un chômeur aussi ça assure par contre s'il fait les deux en même temps il y a un chômeur plus quelqu'un qui est à côté de lui là dans ce cas là ça va être mouta et bien charat à sa horaire on peut être mékaël en mettant le chômeur seulement maintenant ce qu'on a dit que c'est à sourd de manger dans la même table c'est seulement quand je vais manger mais si par exemple je suis en train d'arranger dans un plan de travail donc je suis en train d'arranger les aliments et à côté il y a quelque chose de halavé, quelque chose de basari quand je suis en train d'arranger les aliments il n'y a pas de problème on ne craint pas que tu vas arriver à en manger tout le rachage c'est quand je suis en train de manger de même si jamais tu as mangé toi de la viande et à côté de toi tu as fini de manger tu vas aller à côté de ton copain que lui est en train de manger du lait la même chose on n'est pas rachage tu vas arriver à manger puisque tout le rachage c'est seulement quand tu es en train de manger maintenant si deux personnes ils mangent ensemble un qui mange halavé un qui mange basari ils n'ont pas le droit de manger sur la même table de peur qu'un il va prendre de l'autre à part si chacun il est à équerre chacun il mange dans une nappe à part ou bien si normalement on mange tous dans la même table et il y a un qui a fait un équerre qui a mis une nappe là ça fait un équerre ou bien si les deux personnes ils sont loin l'un de l'autre et que l'un il ne peut pas arriver et apprendre de chez l'autre alors là comme ils sont loin là aussi ça va être moutarde de manger dans la même table même s'ils n'ont pas fait de équerre ou bien deux personnes qui ne se connaissent pas du tout alors à ce moment là ils ne vont pas arriver et apprendre l'un de l'autre dans ce cas là c'est aussi moutarde de manger dans la même table et j'aime on aime voir